Bonsoir et bienvenue à l'AMJC de Rodez, donc pour ce Novano 4, que nous organisons depuis 4 ans en collaboration avec nos amis du Québec. Et nous avons le plaisir de recevoir une forte délégation québécoise que vous, famille d'accueil, avez pu recueillir pendant ces dizaines de jours, dans lesquels ils vont séjourner sur notre territoire. Déjà je tiens à vous remercier, puisqu'on l'a déjà fait jeudi, mais je ne cesserai de vous remercier. Donc 23 jeunes Québécois, accompagnés par 3 personnes que je vais nommer Geneviève, Dominique et Sylvie Messard, la directrice générale de la rencontre au Théâtre à Doubs, avec laquelle je collabore depuis maintenant 2009. Je tiens à remercier les 72 participants. Vous pouvez les applaudir déjà. Applaudissements 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 Donc ça c'est les deux participants. Il y a un projet, il y avait 4 projets à la Maison des Jeunes, il y avait un autre projet qui était accompagné par Avéron Culture, le projet de Louis-Maurillon, qui est un projet de danse, de percussion corporelle, que nous aurons le plaisir aussi d'accueillir tout à l'heure. Alors, je tiens aussi à remercier les artistes qui ont accompagné et animé ces propositions-là. Alors je vais les nommer dans l'ordre Théodore Oliver, qui a accompagné un groupe pendant ces 3 jours en théâtre. Applaudissements Applaudissements Le troisième projet que nous présenterons tout à l'heure, c'est le projet porté par Frédéric Moreau. Applaudissements Jeunes et beaux québécois, tout le monde. C'est une adaptation au théâtre de la BD de Michel Rabagliati, ça s'appelle Paul au parc ou Paul chez le scout. Le quatrième projet, c'est un projet chorégraphique porté par Bousiane Boutenja et Elsa Poissonnet. Applaudissements Applaudissements Passage en deux mots, passage en deux mots. Et alors le dernier projet, c'est assez compliqué certes, c'est le projet de Johann Brett. Applaudissements Applaudissements Alors le titre c'est A2 en titre romain, RH plus le bal de Ettore Scola. Applaudissements Avant de finir, je vous souhaite d'abord une excellente soirée. Applaudissements Voilà. Et je vous souhaite surtout beaucoup de courage pour le plateau et ensuite, laissez-vous aller, tout va se passer. Le trac, c'est terminé, c'est pour après. Et ensuite, j'espère qu'on aura l'occasion d'échanger nous après le spectacle. Bon projet à tous et à toutes, à tout à l'heure, c'est pour toi Théodore, c'est parti. Applaudissements Oui, allô, bonjour, je suis bien chez M. Benoît Tremblay. Alors, on ne le dit pas. Oui, M. Tremblay, ici Michel Moustal, je suis psychologue rattaché au commissariat de Rodès. Ah, au commissariat de Rodès ? Oui, Rodès, c'est une petite ville de la Vérode, en France. Euh, dis, à 3h du matin, madame. Et, monsieur, je suis vraiment désolée de vous déranger à cette heure-ci, mais c'est très urgent. Il faudrait que vous fassiez vos bagages et que vous veniez en France, maintenant. Non, non, je ne peux pas, c'est une joke, je ne la trouve pas dans le penteux. Non, non, ce n'est vraiment pas, ce n'est vraiment pas une blague, monsieur, je vous assure. Je suis rattachée au commissariat de Rodès, je ne déconne pas, vraiment. Il faut que vous fassiez vos bagages, vous prenez avec votre femme, je ne sais pas, et vous venez en France. Il y a des agents qui sont prêts, ils vont venir chez vous, vous cherchez. Non, 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 madame, madame, je travaille demain, c'est une femme, ma fille est la bonne. Oui. Attends, ma fille, ma fille est taradelle, c'est au sujet de ma fille. Oui, monsieur, je suis vraiment désolée, je vous dis, les agents viennent chez vous, vous arriverez par l'aéroport de Toulouse. C'est quoi qui s'est passé avec ma fille ? Monsieur, je ne suis vraiment pas habilitée à vous dire. Non, non, c'est quoi qui s'est passé avec ma fille ? Monsieur, vraiment, calmez-vous, ça va aller. Je ne veux pas me terminer, là, il se m'a fait le concerner, je suis dans le droit d'un savon, monsieur. Oui. Je ne veux pas faire 7 heures d'avion, là. Monsieur, je comprends, je comprends, mais il y a une équipe exprès qui vous accueillera, vous expliquera tout sur le moment. Moi, je vous attends dans 24 heures au commissariat d'Orodès, monsieur. Toutes mes condoléances, monsieur. Oh, ben, t'as ma note. Quoi de quoi ? Mais je suis où, calesse ? Est-ce que c'est possible qu'il y a une chèque de moi ? Je suis ainsi, mais... Danse-toi, Jésus. C'est moi, le p'tit mort. Tabarnak. C'est quoi cette job ? Ça ne t'a pas marché. On est où, est-ce qu'il ? Alors, réveille-toi. Tabarnak, voir le corps. Je ne comprends pas ce qui se passe. Toi, retourne à ta mare. C'est une vêt chier, c'est une merde. Foc, 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 foc. Putain, vêt chier. Eh oh! Eh oh! Saut du cul! Y'a quelqu'un? C'est quoi cette pièce? Pourquoi je prends un coupé d'Arthur? J'ai faim! Mais où qu'elles sont mes chaussures? C'est quoi ces murs-là? On est où? On est où, beaux gens-dans? Tu sais, y'a mon cellulaire tabarnage! Qu'est-ce qu'il y a quelqu'un? Ah, carré! Oh, énorme! Putain, mais tu fais froid! Ouh, ouh! Est-ce qu'il y a quelqu'un? Eh non, Chris, tu m'appelles pas qu'il y a personne! Mais ta gueule, j'ai mal au craint! C'est bizarre, cette musique! De quelle musique tu parles? Je vais pas me faire croire qu'on n'entend pas une musique! J'entends juste la musique que tu fais avec ta bouche! Ecoute! Mais qu'est-ce qu'on fout ici? Bordel! On est enfermés, putain! On est enfermés! Ta gueule! Oh putain! Mais quoi? T'as raison! Mais quoi? Qu'on est enfermés, putain! Les gars! On est enfermés, talarnaque de Jésus! Faut sortir d'ici! Ah, il est mal au crainte, putain! Ah, c'est énorme! Quoi? Bah c'est énorme! Janine, j'ai peur! Qu'est-ce qui est énorme? Bah qu'on a réussi le passage! Mais pas du tout! Qu'on est enfermés! Enfermés! Mais non! Arthur! Le vrai chemin a été trouvé! Mais votre gueule! Ça va arriver sur place! Le grand truc! Ah! Ben non, ça ressemble pas au grand truc! Oh putain de merde! Quoi, gourou Jean-Jean? Grand spirituel et la spiritualité! Ça ressemble pas exactement au paradis du grand truc! Ah! Mais... Mais... Mais grand maître! Non! Ça ressemble pas au grand truc! Grand... Grand maître? Quoi qu'on foirme! Grand maître! Oh mais démerdez-vous! Putain! Voyez pas qu'on a tout foiré! On a tout fait ça pour rien! On est pas au grand truc! Non! Ah! Les autres avaient raison! Mais non! Enfin! Faut saisir! On a foiré le grand schisme à l'alcool! Un gros gingembre! Un gros gingembre! Un gros gingembre! Un gros gingembre! Vous voulez dire? Euh... Oui! On est pas au grand truc! Quoi? Mais si ça y ressemble pas! Mais c'est... C'est qu'on y est pas! Faut partir d'ici! C'est ce qu'on dit depuis une heure! Vos gènes! L'oxygène! Quoi l'oxygène? C'est que c'est trop petit et qu'on est trop nombreux! On va manquer d'oxygène! Ah! Gros gingembre! Il faut qu'on ressaisir! Non! C'est impossible! Ah! Ah! On a tout foiré depuis le début! Laissez-moi ça! Laissez-moi ça! Laissez-moi ça! Mais calmez-vous! Y'en a assez pour tout le monde! Je ne suis qu'un gourou qui a foiré! Je crie gourivier! Y'avait pas besoin d'un bon endroit! Voyons, voyons, Gros gingembre! Non, ce n'est pas de votre peau! OUI! Oui! Non! Non! Oui! Le mord! C'est trompé de manettes! Tu f Kindes à des docks! Arrètes-moi! failures et zacchesie. Je la veux ! Arrêtez ! Oh calmez-vous ! Arthur ! Faut jeter des trucs et faire un trou. Ouais. Mais, mais quoi ? Attends. Le plafond est venu continuer. Ma gueule ! C'est de ma faute ! En quoi ? Mais non, voyons, attends-moi ! Oh, mais que si ! Ok ! Ah non, tu devais être trompé dans le poison ! Non, je ne me trompe jamais dans le poison ! Ah bon, pourquoi ? Parce que d'habitude, papa ! Et là, tu s'appelles d'un arche-bonne ! Y'a plus personne respite ! Mais écarte assez oxygène pour tout le monde, putain ! Regardez la manette ! Y'a un ventilateur ? Arthur s'est pas réveillé ! Ah ! Il respire encore, mais il s'est pas réveillé ! Oh, Arthur, réveille-toi ! Oh, mais puisque tu ne te rêvais pas, je devrais t'embrasser pour qu'un premier et qu'un dernier baiser subsiste entre nous. Mes amis ! Oui ! Tout changeons ! Je... Il me semble que nous devrions méditationner, car il me semble que le temps est un petit peu... Trouble à sonner ! Oui, tout changeons ! Sous-titrage ST' 501 Arthur? Arthur, réveille-toi. Ah, bien plus que tu ne te réveilles pas, je vais devoir confasser pour qu'un premier et qu'un dernier baiser subsite entre nous. Mes amis, je crois que nous devrions méditationner car il me semble que le temps est un petit peu trop blasphé. Oui, vous nous entendez! Jacques! Jacques! Quoi, Jacques-Ville? Qu'ont tiré l'enfer? Quoi? 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 Quoi! Quoi, qu'on s'est trompé…? Non, du bids? Qu'on s'est trompé… Quoi… Qu'on s'est trompé… Quoi! Qu'on s'est pas trompé? Quoi… Quicheur… Quoi? Quoi,qu'on s'est trompée? ' L'errienne, son? Tu sais déjà? Quo, tienne de toi? Sale ! Mais regarde les chaises, Jacques! Les chaises? Mais tu vois pas comment elles sont mises? Oui... Mais tu comprends pas? Euh... Mais tu comprends pas que... Elles sont placées comme si elles étaient ici, mais en fait... Mais ici c'était pas ici et... Et ici en fait c'était l'enfer! Jacques, qu'on est en enfer! Euh... Jean-Pierre... Pourquoi je t'excuse? Pourquoi je t'excuse, putain? Ah, ta gueule! Mais t'es... Merde, Jacques! Femme ta gueule! Une vieille merde! Femme ta fucking gueule! Une vieille merditure de mouton merdique! Jacqueline! Merde... Merdicacu! Arthur? Arthur, réveille-toi! Et plus que si je te réveille pas, je vais devoir t'en passer pour qu'un... premier et dernier baiser... Su... ... Suive-tu-tu-tu! Suive-tu-tu-tu! Oh, ké? ... ... ... ... Mes amis! Oui, nous vous changeons! Je crois que nous devrions méditationner, car il me semble que le temps est plutôt trop blasé. Oui, nous vous changeons! Bon, qu'est-ce qu'on fout là? Soit qu'on est mort, soit qu'on a été déplacé. Non, on en a fait, vous m'entendez, on en a fait parce qu'on est juste ring. Mais ta gueule, tout à fait que ça va sembler au paradis favori de la croix glorieuse de Dozu. Donc on n'a pas dû mourir. Mais le poison. Quoi le poison? Celui qu'on a tous pris, le poison. Oui, mais alors, ça veut dire que... Ça veut dire que je me suis trompée dans le poison? Allons, allons. Reprenez-vous, gourou Jean Jean. Mais si on n'est pas mort, c'est qu'on a été bougé. Qu'on n'aurait jamais dû y rentrer dans ce groupe de travail. Non, mes amis, vous ne comprenez pas. Arthur, répète-toi. Ah, mais peut-être que tu ne te répètes pas. Je devrais voir t'embrasser. Qu'un premier et qu'un dernier baiser. Ceux-ci, entre nous. Mes amis! Oui, nous vous marchons! Je crois que nous devrions... Méditationner. Car il me semble que le top... Est tout... Troublationner! Oh, mon gars! OK! Tchou! 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 Oh, putain! Oh, putain! Oh! La bouffe! Oh, la bouffe! Oh, la bouffe! Il faut trouver de la bouffe! Oh, putain, please! Ça c'est humide! Je vous nomme tous grand décidateur, repaisantant... ... du... ... Wacomant! Merci, M. Jean Jean! C'est la rienne! Bon, alors, qu'on mange? Quoi? Qu'est-ce qu'on mange? Quoi? Quoi choisir quelqu'un? Moi, j'aime pas. Arthur! Euh, moi non plus! On a trouvé qu'on mangeait! Quoi? Qu'a rien à manger! Donc, on va manger, Arthur! Qu'est-ce que vous êtes fous? Mais il bouge même plus! OK! Arthur, réveille! Oh! Arthur! Arthur, réveille-toi! Vite! Ah! 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 Est-ce que tu ne te le fais pas? Je dois vous embrasser pour que le premier et qu'un carré baiser... ... ... c'est entre nous! Mes amis! Oui, vous entendez! Il me semble que nous devrions méditationner, car le temps me semblait très trop blasé! Oui, vous entendez! Ah oui! ... 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 Arthur! 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 Arthur, j'ai besoin de toi! ... 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 Arthur? Qu'est-ce qui arrive encore? Je sais pas, j'allais l'embrasser comme tout d'un coup. C'est lui encore du sec. Sincère! Arthur! Non, c'est facile. Hein? Mais il faut aller l'aider! Laisse-t'avec nous! Arthur! Allez, laisse-t'avec nous! Arthur! Je t'avais qu'écoute, c'était une mauvaise idée, hein? Oui, oui, j'ai compris. Faites-lui, hein, moi, si je t'en ai. OK. Oh, putain! Alors? Alors? Alors, t'as vu le grand truc? Je l'ai vu. Le grand truc? Non! Non, c'était... C'était une sorte de grande bouche. Et sept ou huit fois, elle s'est jetée sur moi pour me dévorer. Ou m'embrasser, je sais pas trop. Et puis sept ou huit fois, elle revenait. Et après, c'est comme si le temps s'était retourné. Ah! Mes amis! Je crois que nous devrions prendre une minute pour méditer sur les événements spectaculaires que nous avons. Spectaculaires! Ah! 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 Ha! Ah! Ha! Ah! Le grand truc, c'est pas ça, en fait, ça n'existe pas. Moi, je voulais que l'amico des oiseaux n'efface ou pas, les licornes gardent, Patrice Sébastien et puis Jean Gormé, main dans la main, ça, j'aurai aimé. Mais on va s'y faire, ce sera toujours un crèque sur la terre. Sur la terre, sur la terre, sur la terre. Oh putain ! Quoi encore ? Bah, ce qu'elle dit Arthur, on ne trouvait pas que... Oui ? Ça ressemblait vachement au grand truc. Oh putain ! Applaudissements. 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 Chers camarades, ne rentrez pas dans les coulisses. Vous êtes invités à revenir. Allez-y, vous pouvez revenir. Applaudissements. On va appeler le nouveau égore en jambe. Applaudissements. Voilà, vous pouvez les réapplaudir. Applaudissements. 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 Je veux discuter le micro. Mentre Théodore, tu pourras donner toi le micro à tes interprètes. Voilà. Est-ce que vous voulez prendre la parole, à nouveau ? Pas pour nous gourouiser, mais pour parler de vous. Non, pas de boissons. Non, pas de boissons. Pas de boissons. Pas de boissons. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut s'exprimer là ? Sur l'histoire que vous avez traversée ? Parce qu'au Québec, en France... Euh, oui. Est-ce qu'on peut... Je devrais chanter une autre chanson. Une autre chanson. Une autre chanson. Applaudissements. 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 Pardon. Rires. Ça va être correct. Marie, tu veux parler ? Ouais. Parfait. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bon, alors, ça fait deux fois que je participe à l'Extremado. Deux fois que c'est une expérience extrême et incroyable. Et cette année, c'était encore mieux parce qu'il y avait nos amis québécois, qui sont venus de très loin et qui étaient exceptionnels. Et j'ai beaucoup aimé cette pièce parce qu'on a appris à savoir comment on pouvait gérer une sorte de situation avec un groupe, avec des leaders, par exemple au Jean-Jean et tout ça. Et en tout cas, c'était super. Ouais, j'ai pas trop quoi dire, et alors ? Euh... Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Euh, oui, donc, il y a Simon qui nous a accompagnés avec son synthème. Applaudissements. Applaudissements. Donc voilà, euh, donc je suis super content d'avoir été dans ce groupe, qui était super chouette. J'espère que notre petite mini-pièce vous a plu. Et je suis sûr que les pièces qui vont être présentées après vont être toutes aussi incroyables. Moi, je vais juste dire un mot pour courir comment ça s'est présenté, parce que voilà, vous avez entendu. En fait, juste une petite chose sur cette pièce-là, c'est que j'ai fait une commande à un auteur, qui s'appelle Romain Nicolas, qui est en ce moment la chartreuse de Villeneuve-des-Avignons, si vous, je sais pas si quelqu'un le connaît, qui est un auteur qui écrit de la farce, qui est vraiment héritier de la farce. Et quand je savais que j'ai vu ce groupe-là, qui est arrivé avec des gens qui se connaissaient pas, j'ai dit, bon, mais en fait, Romain, je vais te faire une commande sur la situation pour voir. Comme vous avez vu, il a une langue très particulière, où il s'amuse beaucoup avec la répétition, la vulgarité et des choses comme ça. Mais c'est vraiment, c'est vraiment un digne héritier de ce qu'on peut faire en farce. Donc voilà, je trouvais ça intéressant avec eux de partir sur un texte. Et j'ai essayé d'y amener un peu l'univers musical de Simon, et d'essayer de répondre en 48 heures à faire cette chose-là, quoi. Donc, après, je sais pas, c'est ça. Mais moi, je suis québécoise, tout le monde a remarqué à cause de mon accent. Ben nous, en tant que Québécois, on est arrivés ici jeudi. Pour la première journée, vendredi soir, c'était quand même assez intense. Mais samedi, ça a été vraiment une journée difficile. On a commencé de 10 heures, on a fini à 22 heures, ce qui fait exactement 12 heures. On était tellement fatigués avec le décalage horaire et tout ça. Et ben pour vrai, c'est vraiment une expérience qui est super le fun à faire. On est vraiment contents du résultat final. Pis pour terminer, juste pour que vous sachiez, je suis capable de dire le mot, je vais le dire là, à l'instant. hein, subsiste ! madale madame madame Sous-titrage ST' 501